Salut à tous, c'est Poissons Féconds, on se retrouve pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité science et high-tech et aujourd'hui je peux vous garantir qu'il y en a pour tous les goûts entre la nouvelle convention d'Amazon sur la high-tech, le voyage infini dans l'espace grâce à de la vapeur, la paire de chaussures qui promet de révolutionner les jeux de réalité virtuelle, votre espérance de vie calculée grâce à votre ADN et même la production de 20 sur Mars. Je vous avais prévenu, l'actualité est très riche voire même un petit peu folle, alors je vous propose qu'on s'y plonge dès maintenant. Décidément, tout le monde se tourne vers l'espace en 2019. Alors déjà, Donald Trump souhaite créer une Space Force à la Star Trek, la Chine veut établir une base sur la Lune et aujourd'hui c'est la Géorgie qui fait parler d'elle. Et oui, vous savez, ce petit pays d'Europe de l'Est coincé entre la Turquie et la Russie veut produire du 20 sur Mars. Et ce projet intitulé 9th Millennium est pris très au sérieux par l'état géorgien. Et c'est ainsi que la Georgia Space Research Agency a réquisitionné ses meilleurs scientifiques pour la conception d'une infrastructure permettant de faire pousser des raisins sur la planète rouge. Alors il reste quand même plusieurs obstacles avant de pouvoir prendre l'apéro sur une autre planète. Et donc tout d'abord, il faut identifier les variétés de raisins qui seront suffisamment résistantes pour supporter les fortes radiations sur Mars. Et bon, même si l'atmosphère y est plutôt fine, les doses de radiation seraient apparemment supportables pour un humain. Les raisins sélectionnées devront également pouvoir résister aux tempêtes de poussière et à la fluctuation incessante des températures. Et oui, parce que selon l'endroit où vous vous trouvez, ça peut monter à 20 degrés Celsius jusqu'à chuter à 140 degrés, par exemple la nuit. En tout cas, les scientifiques espèrent pouvoir concrétiser leurs recherches d'ici 2024. Et c'est d'ailleurs à cette même année que SpaceX, comme par hasard, compte envoyer son premier équipage sur Mars. Pour le moment, le vin blanc semble être la cible privilégiée par les chercheurs, parce que selon eux, il est plus résistant aux virus et donc potentiellement plus résistant aux radiations. Alors si personne ne sait encore comment procéder à la fermentation du vin dans un environnement à faible gravité, comme Mars, puisque votre poids est à peu près 2,5 fois plus léger là-bas, la NASA compte bien le découvrir, permettant ainsi aux géorgiens de contribuer à la conquête spatiale à leur manière. Si mon oxygénateur défaille, je vais suffoquer. Si les purateurs d'eau tombent en panne, la soif maturera. Et si la vapeur était l'énergie de demain ? Bon, a priori, c'est censé être l'énergie du passé, hein. Et pas la peine de partir dans un délire steampunk, puisque ceci concernerait principalement les voyages spatiaux, et non pas ceux du quotidien. Sauf si on suppose que peut-être les voyages spatiaux soient ceux de votre quotidien futur. En tout cas, la conviction de Phil Metzger, scientifique à l'Université Centrale de Floride, est bien celle-ci. Et ouais, puisque, accrochez-vous, le chercheur a mis au point un petit vaisseau spatial de la taille d'un micro-ondes, capable de tirer son énergie directement des planètes qu'il visite. Mais bon, évidemment, actuellement, c'est encore en prototype. Et donc, ce petit vaisseau, surnommé Wine, serait capable de fourrer dans le sol d'une planète pour y trouver du H2O, c'est-à-dire de l'eau, hein, donc, et l'étape suivante consisturait alors en extraire une quantité suffisamment importante pour la convertir en vapeur. Alors, grâce à ce procédé, Metzger affirme que son vaisseau pourrait traverser le cosmos sans jamais manquer de carburant. Et peu importe si l'eau est liquide, solide ou gazeuse, le scientifique explique que son vaisseau n'a besoin que du H2O pour remplir ses propulseurs. Et justement, comme la molécule d'eau est abondante dans l'espace, eh bien, voilà, c'est tout bénef. Cela dit, je rappelle quand même que l'eau, à l'état liquide, n'a jamais été vraiment observée ailleurs que sur Terre. Quoi qu'il en soit, les premiers tests en laboratoire sont concluants pour ce petit vaisseau. Metzger a quand même passé trois ans à développer un système capable d'effectuer ses opérations dans différentes conditions. Mais bon, la NASA ne semble pas vouloir soutenir son projet. Donc, j'ai envie de vous dire que le voyage spatial à vapeur, c'est pas pour tout de suite. Plus de vapeur. Est-ce que vous saviez qu'Amazon tient une convention sur la science et la high-tech tous les ans ? Non. Eh bien, c'est normal, à peu près personne ne le sait. Mais aujourd'hui, son PDG, Jeff Bezos, le plus riche du monde, maintenant à ses heures perdues, a décidé d'ouvrir la convention. Et donc, si jusqu'à aujourd'hui, cette convention s'appelait Mars, comme la planète, eh bien, c'est un nom qui n'a pas été choisi au hasard, puisque ça couvre les secteurs de la robotique, l'IA, les machines autonomes, l'espace, tout ça. Et donc, jusqu'ici, seule une poignée de personnes influentes étaient invitées à participer à cette réunion. Mais alors, pourquoi la rendre publique, maintenant ? Eh bien, à l'heure actuelle, il est un petit peu difficile de savoir pourquoi, puisque cette convention, qui s'appellera maintenant RE2.MARS, n'existe pas encore. Mais selon le premier communiqué de presse, Bezos a l'ambition d'imposer sa convention comme la grande messe des nouvelles technologies. Et si on essaye de lire entre les lignes, eh bien, il semblerait que ce rassemblement prévu, au début du mois de juin, soit centré sur Amazon. Bon, en tout cas, les premières démonstrations qui semblent pointer le bout de leur nez et les conférences sont entièrement consacrées à Amazon. Et Bezos poursuit aussi en expliquant que le public pourrait en apprendre davantage sur le rôle de l'IA dans notre société. Voilà, ça pourrait donner quelques sur-froides à ceux qui flippent avec un futur ultra-technologique. Tu veux dire quoi à part ? Si, ça marche. C'est un projet qui permettrait peut-être au robot d'avoir un esprit apparenté à un humain. Imaginez que vous soyez en mesure de connaître votre espérance de vie avec précision, savoir quand vous allez mourir. Est-ce que vous seriez curieux de faire le test ? Eh bien, il se pourrait que cette situation passe très bientôt d'hypothèses à réalité. Des scientifiques de l'université d'Edimbourg, en Écosse, ont mis au point un algorithme capable de déterminer si votre espérance de vie est plutôt longue ou non, quoi. Alors, pour en arriver là, les chercheurs ont tout d'abord épluché des données génétiques sur plus de 500 000 personnes à travers tout le Royaume-Uni. Ça fait quand même du monde. Et ensuite, ils se sont intéressés à l'âge auquel les parents de ces personnes sont morts. Et donc, en croisant toutes ces informations, en mettant tout ça un peu dans une marmite, en mélangeant, eh bien, les scientifiques sont parvenus à identifier une douzaine de gènes qui, selon eux, impacteraient l'espérance de vie d'un humain. Bon, si vous voulez que je résume tout ça, plus ces gènes qu'on observe sont normaux, plus l'espérance de vie est élevée. Voilà, par contre, s'il y a des déformations, etc., eh bien, peut-être que ça risque de sentir le sapin pour la personne et donc qu'elle meurt prématurément. Et donc, parmi ces gènes dont je vous parle, il y en a certains qui sont liés aux maladies cardiovasculaires ou même à Alzheimer. En tout cas, ces analyses ont permis aux chercheurs de mettre au point un algorithme qui permettrait de classer les gens selon leur espérance de vie. Et donc, votre ADN serait comparé à celui de 500 000 autres afin de vous attribuer une sorte de score, quoi. Et ce score, donc, correspondrait à votre espérance de vie. Quelque part, on se croirait un peu en Chine, vous savez, avec leur système de notation de citoyens. Oui, parce qu'effectivement, en Chine, maintenant, les gens sont notés selon des critères sociaux. Mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, un test à domicile et en cours de conception, il pourrait bientôt être mis sur le marché pour environ 180 euros. Et l'ultime défi des scientifiques écossais est désormais d'identifier encore plus précisément le gène directement responsable du vieillissement, dans l'espoir, peut-être, un jour, de trouver l'élixir de jouvence. Les éléments qui composent sa chaîne ADN sont dotés d'un savoir génétique infini, comme si cet être était le produit d'une haute technologie. La réalité virtuelle fascine et continue de s'imposer petit à petit dans notre quotidien. Et désormais, je vous le donne en mille, les gamers pourront couvrir. Oui, c'est maintenant possible grâce à ce qu'on appelle les cyber-shoes. Et selon les impressions des premiers testeurs, cette technologie change complètement l'expérience de jeu. D'ailleurs, le gadget a rencontré un franc succès ce mois-ci dans le CES à Las Vegas. Bon, en soi, rien de spécial. Il vous suffit simplement de vous munir d'un casque de réalité virtuelle, d'une paire de cyber-shoes et du tapis qui va avec. Et via cette petite installation, le joueur pourrait se déplacer librement dans ses jeux pour peu qu'il soit compatible avec la VR. Et simplement en remuant ses petits pieds. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, il semblerait qu'un petit temps d'adaptation soit nécessaire pour pouvoir maîtriser les déplacements en réalité virtuelle. Et même si vous ne réussissez pas à vous accoutumer à cette technologie, vous pouvez toujours vous déplacer manuellement avec votre manette. Ça, ça ne change pas. Et preuve d'ailleurs de l'engouement qu'a suscité cette technologie, le projet a été financé à 300% sur le site de financement Kickstarter rien qu'au Japon. Et même si les précommandes devraient être livrées bientôt, faudra quand même attendre le printemps pour pouvoir s'offrir des cyber-shoes au prix de 300€. En plus, bien sûr, du casque, de l'ordi et compagnie. La réalité est nulle. Tout le monde cherche un moyen de s'évader. Un refuge qui s'appelle l'Oasis. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous, quelle est la news qui vous a le plus intéressé parmi tout ça ? Que ce soit le 20 sur Mars, le fait de pouvoir savoir votre espérance de vie, en trifouillant votre ADN ou je ne sais quoi. Bref, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Vous pouvez aussi nous donner vos réactions, tout ça, tout ça, bien sûr. Pour ma part, je vous retrouve dans la future vidéo et je vous dis à la prochaine.